On va être un peu serré là-dedans. C'est tout ce qu'on peut se permettre comme hôtel avec notre budget. De toute façon, on va pas rester longtemps, car s'il n'est pas réduit ses affaires avant 48 heures, c'est toujours 48 heures dans l'histoire. Rollo m'envoie l'indicte d'Arkham. Renvoie, tu y es déjà, allez. Est venu le temps des tripes et du sang. Il n'était pas canon cet épisode. Il est temps de se mettre au boulot. Vincennes, Lézion, vous avez trouvé quelque chose ? Alors la victime serait d'être des caucasiens, d'années d'environ 40 ans, un peu barbu. On a trouvé ça, surtout. Hum, un jeu vidéo. Une intrigante et intéressante découverte. On va le mettre dans le Steve Deck. Alors d'habitude, dans cette émission, on critique surtout les Eau Piggy 18 avec un style plus ou moins animé. Parce que ce sont les plus nombreux et parce que... Parce que c'est une bonne raison en fait. Les Eau plus photoréalistes, il y en a aussi, mais en beaucoup moins grosse quantité, car ils sont beaucoup plus siens à fabriquer. Il y a des animations à gérer, la physique des personnages et même des cinématiques si vous êtes ambitieux. Mais vous pouvez aussi faire comme d'habitude et faire un viso à le Nobel, avec des images qui se suivent, du test qui défile et quelques animations qu'on garde surtout pour les scènes de Rugby Dieu de Massacreux. C'est exactement ce qu'est la saison 1 de Freeze Woman. Qui raconte l'histoire de Simon, c'est son nom par défaut, qui est à la recherche de son père, parti durant son enfance. Enquête qui est un peu ralentie et conne de la blésil de Simon, provoquée par un coup de foudre. Ce genre de coup de foudre. Et qui attirira dans la ville de Minerva Bay, probablement aux USA, où il attirera à l'université locale et obtiendra un petit boulot. Ce qui lui permettra de faire la connaissance de différents personnages qui aideront ou saboteront son enquête. Au sein d'une histoire répartie en 5 épisodes, ils se termineront par un compte-rendu avec un résumé de vos actions avec ses différents personnages. Actions qui reposent sur un système de soi aussi pertinent que dans un de tel-tel. Peu importe ce que vous déciderez, l'histoire principale reste la même. Vous pouvez envoyer Chloé se percier, elle vous aidera quand même dans l'enquête. Peu importe votre relation avec votre propriétaire, vous frévirez votre appartement. Et peu importe tout la bâti ou pas en jeu, Julia restera sympa avec vous. Les seuls autres puissances seront la présence de quelques scènes mineures, la façon d'aller au bal de fin et pouvoir sortir ou pas avec les filles. Avec lesquelles, vous pouvez techniquement toutes sortir, sans que ça pose le moindre problème à une de ses dames. A la petite décision près du cas où vous seriez avec Chloé et Julia à ce moment-là du jeu. Où la dernière se montrera un petit peu jalouse. Ce qui est sympa d'y avoir pensé, mais ils auraient pu pousser les choses un peu plus loin. On aurait pu avoir une france discussion avec notre avatar pour savoir laquelle des deux y préfèrent. Aussi, elle serait prête à s'embarquer dans un cri d'angle amoureux. Genre de chose qui ne me convient toujours pas des masses, mais qui pourrait coller à l'une directrice de mon Simon qui hésitant pour les deux filles. J'espère que ce genre de chose sera plus développé dans les séances suivantes, sinon je serai... Sinon, à part suivre l'histoire et choisir vos éventuelles relations, il n'y a pas grand chose d'autre à faire dans Pris-Vomen. Juste une séquence de pointe empty qui prend 5 minutes chrono et seulement la première fois, et choisir où aller en premier à la galerie, soit qu'il n'a encore une fois aucune conséquence sur l'histoire. L'histoire qui est donc le principal intérêt de ceux-ceux, avec ses graphiques photo-réalistes. On voit qu'ils ont bien soigné les décors et les filles, surtout les filles en fait. On a quelques plans sympas, ils ont à peu près réussi les scènes de Crug-Bidou de Massacruc. Est-ce que tout ça vaut 11€ ? Ben, ça dépendra surtout si vous considérez que les oeufs Telltale, qui sont à peu près dans le même genre, avec plus de QTE et moins de scènes de Olé Olé Olé, des oeufs qui ont de bonnes histoires, mais qui ne sont pas vraiment des oeufs vidéo. Les regarder avec un lesp sur YouTube qui fait les mêmes choix que moi, ou à peu près, ça reviendrait où même. A la différence près que personne d'autre que moi ne teste ce genre de oeufs. Mais si on considère Freezvoman comme une série TV et qu'on oublie que l'on expliquait de 6, ben 11€, on va dire 40 pour 4 saisons, c'est plus ou moins ce que j'ai payé pour les premières saisons de Game of Thrones en DVD. Bien sûr, c'est pas du tout le même niveau de budget, ni de scénario, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que Freezvoman est un jeu qu'il faut encourager, en espérant que l'aspect de son histoire sera exploité, toutes les possibilités disées dans la saison 1. Sinon je parle, je parle, mais il serait temps que je reprenne mon autre enquête. Ça tombe bien Macron, on a crouvé le répart des responsables. Juste avant la fin de la vidéo, mais quelle coïncidence ! Qu'est-ce que vous faites ces mois ? Vandelcas, encore ? Professeur Igor Vandelcas. Et tout le monde connaît la suite. Alors comme je déteste le montage, on va finir ça en vitesse. Tu vas le soit en chrono suivre tranquillement ses frolos, ou bien... Mais ça ne sert à rien de me tuer, mon stock de clones est tellement grand que je ne sais même plus combien de années. Mais qui parle de te tuer ? Mais Zen vient d'une de finir une nouvelle variante, son canon dimensionnel, et on cherche ça volontaire pour le tester. Vous n'oseriez pas ? Vous aimez me Zenner ? Euh, Macron, vous savez que peu importe où il ira, il finira par revenir. Tant que c'est avant la saison croix d'amphibiens, ça ne devrait pas poser de problème. Il peut prendre tout son temps, alors. Oh, la ferme !